Bézrat Hachem Bézrat Hachem Bézrat Hachem Alors on est dans la Torah Vav, Seif Bet, on est au milieu du Seif Bet Je vais un petit peu reprendre un petit peu avant de ce qu'on a étudié Pour qu'on puisse être dans le Inyan Et après on va continuer là où on est arrivé, Bézrat Hachem Au tout début Rabbi Nachman nous apprend que la façon pour servir à Kadosh Baruch Hu En premier de tout, c'est en jetant tout l'honneur que nous on a pour servir Hachem Et pour ça il faut être prêt à passer dans des endroits qui s'appellent Les Shfichoud Damim et les Bizyonotes C'est quoi les Shfichoud Damim et les Bizyonotes ? C'est-à-dire des méprises Des méprises, des hontes Ou même des fois, Krasbé Shalom, ça peut être aussi des insultes Qu'un homme il t'insulte Ou alors qu'il te méprise Ou alors qu'il te fait honte Quand un homme il doit servir à Kadosh Baruch Hu Il doit savoir une chose Il doit savoir que pour servir Hachem Il faut jeter tout le cavote qu'on a Il ne faut pas avoir aucune honneur Il ne faut pas chercher ni courir Plus forte raison, courir après les honneurs Ou réclamer nos honneurs Parce que pour servir Hachem On est obligé de se déshabiller de tout ce qu'on a été habitué De nos habitudes De toutes sortes d'honneurs ou de respect Ou alors de... etc, etc Pourquoi ? Parce que quand un homme il cherche ses honneurs Quand un homme il cherche le cavote Ou l'avdafka qu'il cherche Même pour lui c'est important Il va arriver dans sa vie Dans des moments où il sera obligé D'enlever son cavote ou servir Hachem Et ça, ça va se tenir Pour lui, ça va être quelque chose Qui va se mettre en face de sa vie Et là il devra choisir Est-ce que je choisis mon propre honneur Mon propre cavote Ou je choisis le cavote de Hachem C'est pour cela que Rabbeinoui vient Et dès le départ Et qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, sache une chose Dès le départ Da, il dit Rabbeinoui à Kadosh Un homme il doit diminuer son propre cavote Pour augmenter et multiplier le cavote de Hachem Un veut dire l'autre C'est-à-dire, tu ne peux pas donner du cavote à Hachem Si toi-même tu ne diminues pas ton cavote à toi C'est comme ça que Rabbeinoui nous apprend Maintenant Rabbeinoui nous apprend D'après l'Agmara, d'après le Zohar à Kadosh Il nous apprend que quand un homme Il cherche son propre cavote Le cavote du Olam Azé Ce cavote qui est un cavote qui est très éphémère Il ne vaut pas du tout, il ne vaut rien C'est quelque chose qui va, qui vient On ne s'en rappelle même pas Il dit, ce cavote à quand un homme il cherche le cavote Il y a un problème, c'est quoi ? C'est que tout le cavote de ce monde-ci Tout le cavote de ce monde-ci Dans tous les cas, il y a toujours quelque chose de mal Quoi ? Les gens vont commencer à regarder Eh, tu as vu celui-là ? Il essaye de se chercher du cavote Il veut qu'on le respecte Tu as vu comment il m'a parlé Tu as vu comment il a fait Ça s'appelle le cavote Melachim C'est quoi le cavote Melachim ? Le cavote royal C'est quoi un cavote d'un roi ? Un roi, lui On lui donne du cavote, pourquoi ? Parce qu'il a gagné ce cavote C'est un roi, il a une couronne Il a un pays Il a tout un royaume à gérer Mais maintenant un roi qui se conduit mal Alors qu'est-ce qui se passe ? On commence à se dire Mais oh, pourquoi c'est un roi ? Pourquoi il s'assoit sur le trône ? Pourquoi il a une couronne ? Pourquoi il a un sceptre ? Il ne fait pas ce qu'il faut Donc ce cavote-là, en fait, c'est un cavote Qu'on peut le retirer C'est un cavote qui ne tient pas C'est un cavote qui n'est pas à toi Il n'est pas acquis à toi Et il dit à Abinahman Tous les cavotes de ce monde-ci C'est un cavote melachim C'est un cavote que, toujours, quelque part Il pourra tomber Il pourra s'enlever Donc il dit à Abinou Pourquoi courir après un cavote qui est aussi... Il est jugeable Il est jugeable C'est un cavote qui est très très fin Il est très minuscule Il n'y a presque rien Il dit par contre Il y a une autre sorte de cavote C'est quoi ? C'est le cavote éloqui C'est le cavote, l'honneur divin Il dit à Abinahman C'est quoi le cavote éloqui ? Il dit à Abinahman Quand un homme Il est prêt à enlever totalement son cavote Il est prêt à enlever totalement Toutes sortes d'honneur, de respect Ou alors d'importance De soi-même Pour servir Hachem Il est prêt à se déshabiller totalement Totalement, totalement A se déshabiller totalement Pour Akkadosh Baruchu Un homme comme ça Quand il enlève Le respect minimum humain Le respect minimum humain Pour servir Akkadosh Baruchu Comme on raconte sur David Améler Comme on raconte sur tous les tzadikim Qui se sont mis Qui se sont rabaissés très 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 bas Un homme comme ça Il a écrit Kvod uzorhele cavote éloqui Un homme comme ça Il est méritant d'avoir un cavote divin C'est quoi le cavote divin ? C'est que Akkadosh Baruchu Lui dévoile à cet homme là Son propre cavote à Hachem Et son propre cavote à Hachem C'est quoi ? C'est la grandeur de Dieu Un homme qui se rabaisse Dieu lui fait montrer Sa grandeur à lui-même Et le plus grand cavote au monde C'est quoi ? C'est quand Hachem Lui fait montrer son cavote à lui C'est un cavote Qui est le plus grand au monde C'est pour ça qu'on dit A Rosh Hashanah C'est quoi le mis mort Qu'on dit à Rosh Hashanah ? On dit Les David mis mort Le mis mort de la Parnassa Les David mis mort à la Donaï Aaretzum loa tevel viosh veva Ki wa liami mesada Alors à la fin qu'est-ce qu'on dit ? Mi zé melech ha kavod Qui peut dire melech ha kavod ? Parce que c'est qui l'homme Que Dieu lui a dévoilé A cet homme là Son cavote à lui Mi zé melech ha kavod Mi u zé melech ha On le répète deux, trois fois Pourquoi ? Parce que comme à Rosh Hashanah Tout le lignan C'est de La mlich et akadosh bauchu C'est-à-dire de De rendre la royauté à Hachem Maintenant c'est le moment Le plus haut De voir la grandeur d'akadosh bauchu Et c'est pour cela que là on vient Et on fait tahanoun On se rabaisse On crée akadosh bauchu Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah On est prêt à enlever notre propre kavod Pour le kavod akadosh bauchu Et c'est ça le plus grand kavod Quand c'est Hachem lui-même Qui dévoile son propre kavod A cette personne qui a été prêt A se déshabiller totalement De toutes sortes d'importance De respect ou alors d'honneur Alors c'est très beau tout ça Mais qui est méritant de ça ? C'est très facile de dire Et de parler des paroles grandes Et comme ça Mais quand un homme Il est dans la situation Où il est vraiment Dans ce hignan-là du kavod Il est dans une situation Où Rosh Hashanah On lui a Je vais appeler ça On l'a touché Par l'épine du kavod Ça fait très mal Ça fait mal à tout le monde À tout le monde ça fait mal Alors comment on fait ? Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors il dit Rabin Rahman Vous voulez savoir Comment on est oké D'avoir ce kavod là Le kavod éloqui Il dit Rabin Rahman On peut avoir le kavod éloqui Qu'à une seule condition C'est quoi la seule condition ? De vivre tout le temps En mode de teshuva On l'a expliqué Pendant trois cours Ça veut dire quoi De vivre en mode de teshuva Donc on ne va pas répéter Mais sur un seul pied De vivre en mode de teshuva C'est d'être conscient Tout le temps Est-ce que je fais du kavod à Hachem Ou je ne fais pas du kavod à Hachem Il y a une possibilité Rabin nous nous apprend Je ne vais pas rentrer dans ça Mais il y a une possibilité Même de fauter Mais sans enlever du kavod à Hachem Même ça Rabin nous nous apprend Rabin nous nous apprend Même de fauter Mais sans enlever le kavod à Hachem Comment ? Quand un homme tout de suite Il demande pardon Quand un homme tout de suite Il se dit Cette faute en fait Elle est faite pour me ramener Encore plus haut Parce qu'on ne peut pas avancer Si on ne descend pas Et ainsi de suite Quand un homme il vit De cette façon Qu'il est tout le temps conscient Qu'il peut donner du kavod à Hachem Qu'il peut Dans tous les cas Parce que Rabin Arman il dit Je ne vais pas faire la même chose Que les autres tzadikim Ils ont fait Les autres tzadikim Ils ont fait quoi ? Ils ont dit Quand tu fais des mitzvot Tu donnes du kavod à Hachem Quand tu fais une avera Tu manques du kavod à Hachem Rabin nous il dit C'est vrai Mais moi j'ai découvert Quelque chose de plus haut Il y a une possibilité De faire les mitzvot Et de ne pas donner du kavod à Hachem Il y a une possibilité De fauter Et de donner du kavod à Hachem Alors il dit Rabinu Moi je préfère Que vous faisiez Des mitzvot En donnant le kavod à Hachem Et des avera En donnant le kavod à Hachem Ah c'est un grand chidouche ça Rabinu Oui c'est un grand chidouche Alors comment on fait ? Alors pour ça il y a la Torah Vav Alors on a expliqué le kavod Comment on est auké du kavod et le ki Grâce à la tzadikim Comme ça Rabinu nous apprend C'est quoi la tzadikim ? Quelle sorte de tzadikim ? Parce que la tzadikim La tzadikim c'est un grand mot Ça voudrait dire quoi la tzadikim ? De toujours faire katati aveti bajati ? De toujours... Alors il dit Rabin Rahman Il y a le summum de la teshuva C'est quoi le summum de la teshuva ? Alors déjà on va l'étudier aujourd'hui Bezrat Hachem Je vous dis ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant Le summum de la teshuva C'est de se taire Dans sa bouche Et dans son coeur Quand on t'en fait une honte Et ça C'est pour tout type de personnes Dans ton travail Ton boss Ta femme Tes enfants Et on a dit encore plus loin C'est quoi ? Même si c'est toi-même qui te fais honte Comment tu te fais honte toi-même ? Quand une fois tu t'es réveillé Tard le matin à Chacharit Tu t'es réveillé Il est 10h30 Le temps que tu t'es allé Là à droite à gauche Il est 11h Et tu te dis Oh là là 11h je fais Chacharit Quand tu dis ça 11h Chacharit Quand tu te dis ça Il dit Rabin Rahman Tu peux le dire Sans penser Hachem Sans donner du kavod à Hachem Mais comment tu fais Cette prière en donnant du kavod à Hachem ? Parce que là tu ne peux pas donner du kavod à Hachem Alors il dit Rabin Rahman Quand tu penses que cette pensée En fait c'est une honte Que du ciel on t'envoie Et c'est toi-même qui te fais une honte Alors il dit Rabin Rahman Quand on te fait honte Il faut se taire Il faut se taire dans sa bouche Idom Ve'i shtok Il doit se taire dans son coeur Et il doit se taire dans sa bouche Pourquoi ? On va l'apprendre aujourd'hui Bezrat Hachem L'essentiel de tout mes amis Toute la vie Toute la vie Toute notre vie Tourne autour de ça Croyez-le moi Même que si vous entendez ces paroles Et que vous vous dites Ouais ça n'arrive pas tout souvent Ou alors c'est quelque chose Que j'ai pas tellement trop entendu Donc ça doit pas être très important Il faut que vous compreniez quelque chose Mes amis Toute notre vie Tourne autour de ce point On est rempli de Gahava Sans qu'on le sache La majorité des choses Qu'on n'arrive pas à le faire C'est à cause de notre Gahava A cause de notre orgueil On prie pas comme un vrai homme Parce qu'on a de l'orgueil Parce qu'on a honte On fait pas des choses Parce qu'on a de l'orgueil Parce qu'on a honte Et ainsi de suite Et ainsi de suite Chaque chose qu'on veut essayer On a de l'orgueil Cet orgueil nous laisse pas avancer Cet orgueil c'est le cavote Qu'on cherche chez les autres Chez les amis Chez notre femme Chez le beau père Chez notre père Chez les frères Chez les travailleurs C'est on est malheureusement Dépendant du monde On attend le regard du monde On attend que le monde Nous apprécie On attend C'est bien d'un côté Mais il faut pas être dépendant de ça On doit être notre propre capitaine de soi-même On doit être le général de moi-même Je dois être un général sur moi-même En me disant Ce que je dois faire je le fais Ce que je dois pas faire je le fais Et de la façon de comment je dois le faire Ça aussi ça dépend Parce que là je parle pas de Qu'est-ce qu'il faut faire Ou qu'est-ce qu'il faut pas faire Tout le monde aujourd'hui prie Chaharit Minha ou Arvit Je parle pas de quelqu'un qui prie pas Je parle de quelqu'un qui prie Chaharit Minha Arvit Mais qu'il faut qu'il prie Comme un vrai juif Comme on parle vraiment à un roi Comme c'est écrit dans le Choukhanarour Avec crainte Avec peur Avec amour Avec respect Avec dignité Avec de la De la De la De la noblesse De parler De savoir se tenir comme il faut D'être habillé comme il faut De dire les mots comme il faut De regarder le sidour De comprendre ce qu'on dit Malheureusement on n'est pas arrivé à ce stade là Chaque jour Qu'on arrive pas à ce stade là On a un problème Ne croyez pas que parce que C'est chaque jour On a l'habitude de faire les mêmes avérotes Qu'à cause de ça C'est normal C'est pas normal On doit se réveiller un jour ou l'autre Et le seul qui peut se réveiller C'est une seule personne C'est qui ? C'est nous même Personne va t'aider Personne va t'aider C'est le jour où tu choisis Qu'aujourd'hui je me prends en main Et aujourd'hui ma prière Elle devient Elle devient une prière Comme il faut respecter Ou alors mon étude de Torah Il devient fixé Il devient dur comme tu fais Il devient béton armé Alors là Oui je comprends Alors là la personne Elle peut changer Mais ne croyez pas Que c'est quelqu'un Qui va vous entraîner Ou quelqu'un qui va vous pousser Il faut pas attendre Il faut se prendre en main Et il faut avancer Comment on fait ça ? Avec la conscience On prend conscience On étudie On prie Hachem On essaye de découvrir Akadosh Baruch Hu D'essayer de donner du kavod À Akadosh Baruch Hu Ça veut dire quoi Chaz Vé Shalom De prendre du kavod de Hachem Pour vous expliquer Ce que Rabbi Nachman Il nous a appris Rabbi Nachman nous a appris Que dans les mitzvot Et dans les averotes Il faut donner le kavod d'Hachem Ça veut dire quoi Donner le kavod d'Hachem De le faire Pour le kavod de Dieu Quand un homme Il fait une mitzvah Il doit pas faire la mitzvah Comme il habitue Il est parce qu'il est habitué Tous les matins De mettre les défilines Alors il aimait Sans rien penser Chaque matin Ça doit être le premier matin Comme il n'y a jamais eu aucun matin Il n'y a jamais eu aucun matin De toute ma vie Ce matin-là C'est un matin Qui n'y aura pas Dans le futur Et qui n'y en a jamais eu avant Parce que tous les jours On change Tous les jours On est une autre personne Tous les jours Ce jour ne reviendra pas Une autre fois Donc en fait Ce jour-là De demain matin Il ne reviendra plus jamais Dans tous les 6000 ans Qu'Hakadosh Baruch Hu Il a créé Demain matin Ce sera le premier jour Du monde en entier Qui sera de cette date-là Vous savez mes amis Le monde Il est fait de 6000 ans Dans 6000 ans Pourquoi il y a 6000 ans ? Parce qu'en fonction des 6000 ans Il y a un nombre spécial De jours Où tous les jours Depuis qu'Adam Arishon Il a mangé de l'arbre de la connaissance Et que tous les mondes Ils se sont détruits Tous les jours Les mondes Se réparent Et montent de niveau Donc aujourd'hui La prière de Chaharit Elle était d'une manière Spéciale Mais demain Elle est montée de niveau Donc demain La prière de Chaharit Elle doit être meilleure Que tous les autres jours Qui puissent exister au monde Elle doit être meilleure Que celle de Rabbi Akiva Et de Rabbi Shimon Bar Yochai Et de Moshe Rabenu Parce qu'à son époque Les jours Ils étaient Très détruits Parce que les mondes Ils ont été détruits Mais en fonction En fur et à mesure Des jours qui sont venus Que des Tzadikim Qui sont venus Qu'ils ont réparé le monde Donc aujourd'hui Demain Matin Ça sera une nouvelle journée Qu'elle sera meilleure Depuis la création du monde Comme il n'y a jamais eu Une meilleure que ça On ne parle pas du niveau On parle du jour On parle des mondes On parle des mondes Les mondes Et les jours Et tout ce que tu fais Ils sont Tous les jours Ils reçoivent une réparation Grâce au mitzvot qu'on fait Grâce à chaque braha A chaque amen A chaque baruch 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 Tous les jours Il y a une réparation spéciale Donc on ne peut pas dire Que ça fait 20 ans Que j'ai fait échouva Ça n'existe pas Le mot 20 ans Tous les jours C'est un nouveau jour Donc demain matin La prière de Chaharit Elle doit être C'est la première fois Qu'on va prier La prière de Chaharit Ça ne sera pas une deuxième fois Ou une troisième fois Ou ça fait 10 ans Ou 15 ans Et quand on pense Que quand on va prier On va donner du kavod à Hachem Alors là On donne du kavod à Hachem Quand un homme Il faute Quand un homme Il faute Automatiquement Il ne donne pas du kavod à Hachem Pourquoi ? Parce que quand un homme Il faute Akadosh Baruch Hu Lui a ordonné quelque chose Quand il ne fait pas Ce que Dieu Il lui a ordonné C'est un manque de kavod à Hachem C'est un manque de Alors comment on fait Pour chasver shalom Pour ne pas manquer de kavod ? Il vient Rabbeinu Akadosh Et il nous dit Quand un homme Il comprend Qu'il doit descendre Dans des fautes Et qu'il tombe Il faut qu'il comprenne une chose Il faut qu'il comprenne Que la façon de laquelle Comment on faute On peut revenir Comme il faut Et encore meilleur Pourquoi ? Parce que Rabbeinu Nous nous apprend Qu'avant de monter On doit descendre Un homme Il a la possibilité De tomber Et de faire une faute En disant Hachem Hachem J'ai fait cette faute Mais mon coeur Est toujours avec toi Aide moi S'il te plaît A ne plus retomber Quand un homme Il tombe De cette manière là Il ne lui enlève pas du kavod Rabbeinu nous a appris Que quand un homme Il faute Il n'a pas d'existence Pourquoi ? Parce qu'il y a une gemara Dans la serrète Et rouvine Entre Betchama Et Betidel Il y a une grande question Est-ce que ça vaut la peine Qu'un homme soit créé Dans ce monde C'est ou pas ? Et à la fin du compte Ils sont venus A la conclusion Que le monde ne vaut pas La peine à être construit Parce qu'un homme Il fait des fautes Et quand un homme Il fait des fautes Il manque du kavod Hachem Alors il dit Rabbeinu Quand un homme Quand un homme Il faute Il n'a pas d'existence Comme c'est qu'il n'existe pas Il n'existe pas Chaque prière qu'il fait Chaque mitzvah qu'il fait C'est très dur J'arrive pas à le ressentir J'existe pas Alors il dit Rabbeinu Alors comment on fait Alors si j'existe pas Alors Rabbeinu Il vient et il dit Quand un homme Il a la première pensée De peut-être Je vais faire tes chouvas Peut-être Je vais essayer De m'améliorer Un tout petit peu Un tout petit peu Un tout petit peu Il dit Rabbeinu A ce moment là même A cette millième de seconde Il se passe quelque chose De exceptionnel Exceptionnel Quoi ? Rabbeinu Il appelle ça La création du monde Le monde se crée de nouveau Mais pas le monde Moi Il dit Rabbeinahman Chaque faute Ça m'éteint Plus je faute Plus j'existe moi Et c'est comme ça Que c'est très grave Alors comment on fait Il dit Rabbeinahman Quand un homme Il commence à se mettre Dans sa tête Que peut-être Je vais essayer De me renforcer Peut-être Je vais essayer De faire tes chouvas Il n'a même pas fait Encore tes chouvas Il dit Rabbeinu A Kadosh A ce moment là même Il commence à exister Pourquoi ? Il dit parce qu'à ce moment là même Il y a un nom de Dieu Le nom le plus élevé Qui existe C'est le nom Eheye Le nom Eheye Veut dire Je vais exister C'est avec ce nom là Qu'Akadosh A fait sortir Le peuple juif De l'Egypte Il dit Rabbeinahman De Breslev De la même façon Que quand les béni Israël Ils étaient en Egypte Et qu'ils avaient fauté Totalement Jusqu'à qu'ils ressemblaient A des égyptiens Et qu'ils n'avaient Aucune existence Quand Moshe Rabbeinu Est venu en Egypte Et qu'il leur a fait Faire montrer Dieu Les béni Israël N'ont pas fait encore tes chouvas Ils ont juste eu Une pensée de tes chouvas Et à ce moment Où ils ont eu Cette pensée de tes chouvas Le nom de Eheye Apparu Pour la première fois Dans la Torah Dans la parasha de Vayera Vayera el Adonai El Avraham El Yitzhak Veilyakov Be'el Shaddai Nira El Khem Et là il lui dit Eheye Acher Eheye C'est à dire quoi Eheye Acher Eheye A Kadosh Bokhu Il dit à Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Le peuple juif Pour l'instant Il n'existe pas Parce qu'il a fauté Mais fais-leur Rentrer l'envers Envie de faire tes chouvas Moi je vais leur éclaircir Mon nom de Eheye Et quand je vais leur éclaircir Mon nom de Eheye Ils vont avoir une existence Et quand ils vont avoir Cette existence Là ils pourront faire tes chouvas Des fois nous On a des mauvaises choses On est habitué à faire Par exemple Une avera habituelle Chaz Vé Shalom Et on essaye On a beau essayer On a beau essayer d'arrêter On essaye d'arrêter On n'arrive pas On fait tout On essaye tout On entend des cours On essaye comme ça On essaye comme ça On n'arrive pas Des fois c'est une avera Des fois c'est deux Des fois c'est dix Et on retombe Et on retombe Et on se dit Mais attends Mais jamais je vais arrêter Jamais je vais changer Mais quoi je ne suis pas un homme On me dit d'arrêter Je n'arrête pas Mais quoi Combien il faut être un homme Aussi imbécile Pourquoi je n'arrive pas Il dit Rabbi Nachman Mais tu n'as pas compris Que tu ne pourras pas changer Parce que tu n'existes même pas Il dit Rabbi Nachman D'abord existe Quand tu existes Tu pourras changer Il dit Rabbi Nachman Ça veut dire quoi exister Il dit Rabbi Nachman D'abord sache D'être en période De mode De teshuva Demande à Hachem Qui t'éclaircit Le nom de De pouvoir exister De vouloir faire teshuva Il dit Rabbi Nachman Au moment où un homme Il décide De vouloir faire teshuva La première chose qu'on lui dit La première chose qu'on lui dit Amten Arrête Attends Patience Patience Alors qu'est-ce qui se passe Il dit Rabbi Nachman Au début Quand un homme Il fait teshuva Il y a un feu dans mon coeur Qui s'allume Et ce feu Ce n'est pas un petit feu C'est un feu Qui t'enflamme Et tu as envie Tout de suite De tout faire Il dit Rabbi Nachman Mais le problème C'est que dans le ciel Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit Amten Arrête Ne fais rien Mais toi Tu veux tout faire Et dans le ciel On te dit arrête Alors ça On ne peut pas On ne comprend pas Alors toi Tu veux tout faire Mais quand tu veux tout faire Alors tu vas essayer De tout faire Et tout ce que tu vas faire Ça va se dégringoler Ça va tenir une journée Deux journées Et bon Pim Pim T'en soie Partout T'en reçois des coups Et là tu te dis Non je suis retombé Allez encore une fois Et là Rabbi Nachman Il dit Mais encore une fois Je te répète Je vous ai dit Quand un homme Il veut faire tes chouva Il y a un seul conseil Qu'il faut savoir Le seul conseil Du monde en entier C'est Amten 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 ça veut dire Patience Pourquoi on va l'étudier Aussi aujourd'hui Pourquoi Mais il faut savoir Maintenant ça veut dire quoi Amten Alors quoi J'ai mis de barar J'ai envie de faire tes chouva Pourquoi tu mets un frein J'ai envie de faire des bonnes choses J'ai envie de changer J'ai envie de faire Shabbat J'ai envie de mettre les tefilines Tous les jours J'ai envie d'étudier le choukhanarour Tous les jours J'ai envie de faire Tikkunakali Tous les jours Le problème c'est quoi Le problème c'est quoi Ça veut dire quoi Amten Amten C'est les mêmes lettres que Matana C'est un cadeau en fait De savoir attendre C'est le cadeau le plus grand au monde Qui puisse exister Vous voulez savoir pourquoi Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Mais je vais vous le répéter Sachez une chose mes amis D'où vient Le kiff D'où vient Ce qu'on dit Apprécier Comment on dit le verbe Le plaisir C'est bien de la chaîne Non D'où vient la chaîne Mais non D'où vient Comment se créer D'apprécier quelque chose La satisfaction Vous savez mes amis Il y a par exemple un homme Un enfant qui est né Où c'est là Le pays des arabes Qui est très riche Dubaï Dubaï Un homme qui est né à Dubaï Il est né avec Déjà quand il est né Il est né dans une Ferrari Et déjà quand il est né Il est né à peine Il est né Il est déjà dans une Ferrari Et chaque année On lui donne une nouvelle voiture Et ainsi de suite Et ainsi de suite Un homme comme ça Quand il roule dans sa Ferrari Est-ce que Il prend plaisir Vraiment mes amis Comment c'est possible Comment c'est possible Il roule dans une Dans une voiture Qui coûte des millions de dollars Ce qui n'a pas le dire Et Il n'a pas de kiff Maintenant si je vous donne à vous Une Ferrari Ou alors une superbe maison Ou alors beaucoup beaucoup d'argent Ou chacun ce qu'il désire Si je vous le donne à vous Vous allez l'apprécier Vous allez Comment ça se fait Qu'il y a aussi une différence Entre vous Et les autres Pourquoi il y a une différence C'est la même chose C'est la même Il y a eu Une chose qui manquait Mes amis Une chose qui manquait C'est qu'il n'a pas attendu Il n'a pas désiré Il n'a pas rêvé Rabbeinu Il nous apprend que Quand un homme Il veut faire tes chouvas Ça n'est jamais Il s'enflamme Et quand sa nechama Il s'enflamme Il n'a pas le temps Il a envie de tout faire D'où ça vient ça ? Ça vient ça de notre nechama Mais le problème c'est quoi ? C'est que si je te donne tout maintenant Tu ne vas pas apprécier Tu ne vas pas prendre un kiff Tu ne vas pas devenir fou Il y a des gens qui deviennent fous Quand ils gagnent de l'argent Ils deviennent vraiment fous Moi je veux Que chaque ratzot que je me lève Je deviens fou de joie Je me suis levé ratzot Moi je ne veux pas que ce soit un ratzot Que je me lève et je l'oublie Le lendemain matin Non ! Moi je veux que Quand demain je vais au mikveh Je veux que ce mikveh Je me rappelle toute ma vie Que je me suis trempé Le 14 juillet 2017 Pour moi c'est un mikveh Qui est spécial Parce que tous les jours Il est spécial Alors il vient Rabbeinu Il dit Je veux que chaque chose Que tu acquises Tu l'acquis jusqu'à la fin de tes jours C'est pour ça qu'on ne peut pas Devenir des tzadikim En un claquement de doigts Parce que sinon après Il n'y a plus de désir Et de plaisir Et vous savez c'est quoi Le plus important Chez Akadosh Baruch Hu C'est quand on le sert Avec plaisir Avec de l'amour Et de la joie Mais ici il y a un égnan Que si on n'est pas dans le thème Et on ne prie pas Sur la tchouva Alors là il y a Là il y a un manque De kabod pour acheter Ça aussi Exactement Exactement C'est ce qu'on va étudier Dans le séfer amidot A la fin de ma image du séfer amidot Il y a un séfer amidot Exceptionnel Un séfer amidot C'est le plus long séfer amidot Qu'il y a dans le séfer amidot C'est quoi ? Dans la lettre t'échouva Dans la lettre t'échouva Du séfer amidot Tout de suite dans le ciel Il y a un truc qui change Tout de suite C'est comme un éclair Comme un truc Et dans le ciel Tout de suite on se réveille Qui se réveille ? Tous les anges Qui ont été créés par les fautes De cet homme là Ils montent directement chez Hachem Et ils viennent chez Akadosh Baruch Hu Il dit Hachem J'espère que tu ne vas pas le prendre A la lettre tchouva lui Akadosh Baruch Hu Il dit pourquoi ? Il dit Regarde nous On a été fait de C'est lui qui nous a créés Akadosh Baruch Hu Il dit Mais la téchouva La téchouva c'est pour faire téchouva Il dit ok Hachem Hidbarar Tu veux le rendre bichouva ? Ok Alors patiente Hachem Fais le patienter Et on va voir s'il est sincère S'il est sincère Et qu'il continue à faire son service divin Malgré qu'il tombe Il se remet debout Il retombe Il se remet debout Il retombe Il se remet debout Si on voit qu'il est sincère Et que malgré Qu'il est tombé Des centaines de fois Il continue à servir Hachem C'est la preuve Qu'il veut faire téchouva Et nous on n'existe plus Maintenant il y a une grande question Dov C'est quoi la grande question ? Il y a un clal Chez Rabbeinu C'est que chaque problème Rabbeinu donne Une solution Chaque fois que Rabbeinu il dit Ça c'est grave C'est grave C'est grave Tout de suite Rabbeinu il est obligé De donner une solution Tout le temps C'est un clal Jamais Rabbeinu il donne un problème Et il se barre Jamais Mais là Il y a un des grands racis des Bresselais Je ne m'en rappelle plus C'est qui son nom Il y a 100 ans 150 ans Il pose une question Il dit Et où il est le conseil Dans ce Sefer Amidot là ? Où il est le conseil ? Tu m'as donné une théorie Mais moi qu'est-ce que je fais ? Parce que de tomber De se remettre debout De retomber Parce que le Yetzirara Il ne va pas me laisser tranquille Quand je veux faire tes chouvailles Je veux me rapprocher d'Hachem Le Yetzirara Il ne va pas me faire tomber Dans les avérotes normales Il va me faire tomber Dans des avérotes encore plus graves Dans des avérotes Que je n'ai jamais connues Alors je me dis Attends Depuis que je suis devenu religieux Je fais des choses Que quand je n'étais pas religieux Je ne les faisais pas Comment c'est possible ce truc là ? Un jour quelqu'un est venu chez moi Il m'a dit Depuis que je suis devenu Bresselais Je fais des choses Que jamais de ma vie j'ai fait Comment tu peux lui dire ? Un monsieur il vient Il a commencé à faire le Tikkunaklali Il dit de toute ma vie en entière Je n'ai jamais eu Une nocturne Une pulsion nocturne Et depuis que j'ai commencé A lire le Tikkunaklali Pour la première fois de ma vie J'ai eu une pulsion nocturne Il dit mais c'est passé Il y a un problème Il y a un truc qui ne se passe pas Parce que qu'est-ce qui se passe là mes amis ? Le ciel il tremble de vous Il tremble Pour une millième de pensées de tes chouvailles Il a tremblé le ciel Les anges en haut ils tremblent Ils ne veulent pas que tu fasses tes chouvailles Les mauvais malachim Et Akadosh Baruch Hu Il espère qu'on va tenir Et qu'on saura Tenir le Hamten Je patiente Qu'un jour je deviendrai un sadique Je patiente J'y crois qu'un jour je deviendrai un sadique Je me suis Mamtin Hamten Et le Yetzirara il va te faire tomber encore et encore Et toi tu dois dire Mais oh Mais c'est très grave Toi tu dois faire qu'un seul travail Il y a un seul travail à faire mes amis Vous savez c'est quoi le seul travail ? Quand on te tape Tu ne peux pas taper Quand on te tape Tu ne peux pas taper Parce qu'on est en train de te taper Quand on te tape Qu'est-ce que tu fais mes amis ? Quand un boxeur il monte dans un ring Et il voit que le mec de deux mètres Avec un coup comme je ne sais pas quoi Il lui donne des coups Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a qu'une seule chose à faire C'est de se protéger De se protéger Parce que si tu esquives Il peut te donner des coups de béquille Des coups de truc Il y a une seule chose à faire Tu ne dois pas donner des coups Si tu donnes des coups Tu baisses ta garde Quand un homme Le Yetzirara Il est en train de le taper Il ne faut pas lui aussi le retaper Parce qu'il va t'en donner encore des plus grandes Alors il dira Ben alors qu'est-ce qu'on fait ? Hamten Mets ta garde Et attends Attends qu'il termine Parce qu'à un moment Il va se fatiguer Il va se fatiguer Et Rabbeinu il dit Le plus fort C'est celui qui tient debout Ce n'est pas celui qui tape Ou qui cogne Le plus fort C'est celui qui tient debout Et qui dit Je patiente Je patiente Je patiente Je patiente Espérons que ça passe vite Et dès qu'il termine Là tu lui fais rentrer un Et là tu le mets KO C'est ça qui nous apprend C'est ça qui nous apprend Rabbeinu Le Hamten Le Hamten Il dit Rabbeinu Ça peut être des fois des mois Et des années Les gens ils croient J'ai fait Teshuvah Mais mon frère Teshuvah C'est des vies C'est pas C'est pas C'est des vies Avant la Teshuvah C'est d'abord Il faut exister Il dit Rabbeinu Tu veux savoir comment tu existes ? En attendant En attendant Tu commences Tu existes En attendant Tu te formes Tu te formes Pour qu'un bébé Sors du ventre de sa maman Il faut neuf mois Il y a des gens Qui veulent faire Teshuvah Ils croient que c'est direct Comme ça Ça prend du temps Pour exister Ça prend neuf mois Pour faire Teshuvah Ça prend du temps Et il dit Rabbeinu Et ne vous inquiétez pas Parce que le monde en entier Il a été créé Pour qu'une seule chose Pour le Hamten Pour ce cadeau là De savoir patienter D'attendre La délivrance Qu'Hakadosh Baruch Hu On espère Qu'Hakadosh Baruch Hu Il nous donne De pouvoir tenir Et le servir En lui donnant du kavod Et en faisant Teshuvah Tout le temps Comment on sait Comment on est passé En mode offensif ? C'est pas important T'as pas besoin de savoir Toi tu dois savoir Qu'une seule chose Si tu penses à plus tard Déjà c'est pas bien D'accord Non c'est pas bien Il faut que tu sois Je vais t'expliquer quelque chose Le problème Le problème Énorme Du monde Tu sais c'est quoi ? C'est qu'ils ne vivent pas l'instant Ils sont toujours Plus tard C'est quand je vais terminer ce livre C'est quand je vais terminer le chat C'est quand je vais devenir comme ça Eh mon frère T'es pas là-bas T'es là où t'es Vis là où t'es Là où t'es là En mode quoi ? Amten Sois en mode amten À 100% Et sois content C'est là où je suis C'est là où je suis Bémet Plus tu vis Ta seconde Là où tu es Plus tu seras sa mère Tout le temps Tout le problème Qu'on n'est pas Bessimcha Tout le problème Qu'on n'arrive pas à avancer C'est qu'on regarde toujours Plus tard Ou en arrière Et tout Tu fais tes comptes Et ça va être difficile Et ça va être dur Et oh là là Oh là là Rabbein lui dit Arrête Le futur n'existe pas Le passé Il n'existe pas Il n'y a qu'un moment Qui existe C'est la seconde Tout de suite Sache Là où tu es Et vis le bien Là où tu es Là où Hachem T'a mis maintenant Serre-le à la perfection Parce que si tu penses Plus tard Comment je vais être Quand je vais être échoua Tu ne pourras pas le servir Là où tu es C'est ou là où tu es Ou là où tu veux être Mais mon frère Là où Hachem t'a mis C'est là où tu dois être Et serre-le à la perfection Là où il t'a mis Pas plus haut que ton niveau Pas plus bas que ton niveau Comme tu es toi De la façon de comment tu es Par rapport à tes habitudes Tu dois essayer de chercher De faire un tout petit peu plus Tous les jours C'est tout Si tu as fait un peu plus C'est super C'est là où la personne Elle existe Et là elle commence à exister Parce que je vis l'instant même C'est tout Avaya Avaya veut dire le mot Présent Présent Avaya veut dire présent Un homme ne peut pas vivre Dans le futur Ou dans le passé Quand il n'est pas dans le présent Quand un homme Il est dans le présent Il vit Il a de l'Avaya Tout le problème C'est qu'on se Alors je ne dis pas Qu'il ne faut pas avoir D'ambition mes amis Il faut avoir des grandes volontés Mais il faut savoir Où tu es Il ne faut pas que ta montée Tes volontés te cassent Il ne faut pas que ton passé T'es avérote Te cassent Il faut savoir où tu es maintenant C'est pour ça qu'il faut faire Tu vas à la main Maintenant Avaya Tout de suite Tout de suite Quand tu peux avancer Quand tu peux avancer Alors ça veut dire quoi Être en mode amtène Bonne question Ça veut dire quoi De base Le mode amtène Ça veut dire quoi Amtène Attends de quoi Ça veut dire quoi Attends de quoi Alors Je donne un exemple Qui est simple de la vie Un exemple qui est simple de la vie Un homme Il a son avodatachem Son céder Il essaye de garder ses yeux Il a appris que c'est très grave De salir les yeux Il se dit Bon aujourd'hui Je vais être Macbide De garder mes yeux Il sort dehors Il garde ses yeux Après une heure Qu'il est dehors Il commence à voir Un petit truc Et après un autre truc Et après un autre truc Et voilà Et les essuie-glaces Il regarde à droite À gauche À droite À gauche Et d'un coup Il se dit Oh là là Aujourd'hui J'ai pris sur moi De garder mes yeux Comment je me suis Oublié Comment Comment je me suis oublié Tof L'honora Demain je reprends Dès le début Il reprend dès le début Et la même chose Mais cette fois-ci Il va voir quelque chose De très grave Que ça fait des années Qu'il n'a pas vu Et là il se dit Oh là 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 Je suis foutu Allez laisse tomber Laisse tomber Là je viens Et je dis Amten Ça veut dire quoi Amten C'est pas grave fiston Pourquoi c'est pas grave Parce qu'en fait Dans le ciel On veut voir On veut voir Est-ce que tu sais patienter Parce que de pouvoir Garder ses yeux Ça va prendre du temps Est-ce que tu peux Patienter ce temps Ou tu veux tout Tout de suite Tout maintenant C'est juste ça Amten Maintenant Jusqu'à quand ? Jusqu'à qu'Akadash Baruch Te fera montrer Que tu peux Et le jour où tu ne pourras pas Ça veut dire Tu n'es pas encore arrivé Donc Amten Encore Amten Et il faudra toute sa vie Attendre jusqu'au jour Où tu verras Que c'est fini Par exemple Shabbat C'est pas Amten Et qu'on ne fait rien Non Le Amten C'est un travail Encore plus difficile Parce que c'est quoi le Amten Exactement Parce que je dois faire Comme si de rien n'était Pourquoi ? Parce que maintenant Que j'ai vu quelque chose De très grave Que je n'ai pas vu Ça fait 10 ans Ok ? Alors Amten Il me dit Amten C'est-à-dire quoi Amten Fais comme si de rien n'était Continue ton chemin Mais ça ne se peut pas J'ai vu quelque chose C'est dans ma tête Ça ne se peut pas Alors Amten Il me dit Amten Attends Ça partira Mais ça part pas Ça partira Mais ça part pas Amten Tracasse pas Alors maintenant Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prier ma prière Je dois étudier mon étude Je dois faire mon avodatachem Avec quelque chose Qui est dans ma tête C'est très grave Sur ça Amten Amten T'inquiète pas Ça partira Vous savez Quand il y a quelque chose De très très sale Alors il y a L'Odjavel Il y a le Saint Maurice Il y a le Tous les Les Mes amis Des fois il faut attendre Des fois 24 heures Pour que la crasse Elle tombe Nous on veut que notre crasse Elle parte comme ça Du jour au lendemain T'as fait tes choubas C'est terminé Ça prend du temps Ça prend du temps Et ce temps là c'est quoi ? Tous les jours Un peu de Torah Tous les jours Un peu de Tfilah Tous les jours Un peu d'Irachamahim Un Mikvé Un Tikkunaklali Ça enlève Et ça Tu as de l'existence Tu es mamtin Tu attends Tu patientes J'ai la Emouna Que je vais devenir Un Tzadik Gadol J'ai la Emouna Que je vais être Le chômeur abrite Le plus grand du monde J'ai la Emouna Que je vais avoir La Emouna la plus grande Je vais faire un Shabbat Comme Rabbeinu Il nous dit De prier une prière Comme David Améler Ah Je suis très très loin C'est pas grave J'attends Je suis J'attends 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 L'essentiel Le commencement Oui mais en fait Tu attends toujours Quelque chose Tu montes Tu vas 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 Ça fait 6000 ans Ça fait 6000 ans qu'il attend Shemit Bar Le Mashiach Ça fait des années qu'il attend Nous aussi on attend On est tous dans un travail d'attente Tous 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 Avant qu'on a reçu la Torah Moshe Rabbeinu Il a dit Eh 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 Vous voulez Vous êtes sortis d'Egypte Vous voulez recevoir la Torah Vous pouvez pas Elle va vous brûler la Torah Dieu il va vous tuer Il va vous tuer Dieu Vous êtes tellement sales Vous allez même pas exister Attendez 40 jours S'il vous plaît Et on attend 40 jours Ils ont pas attendu Tout le Vaudor C'est à cause qu'ils ont pas attendu Tous Adam Harishon Il a pas attendu S'il aurait attendu Il aurait pas fauté Yaakov Abenu Il a pas voulu attendre Il a voulu dire le Mashiach Et on lui a enlevé C'est à Saga Tout le problème Mes amis C'est le problème d'attente Rabbeinu Il vient et il dit Ça veut dire quoi attendre Ça veut dire que ça fait 20 ans Que je fais Hidbo des doutes Je demande à Hachem D'être un de ça dit Je demandais à Hachem Tu sais quoi Même pas d'être un de sadique D'appliquer le Shulchan Arur Bepchitout Ça fait 20 ans Que j'avance pas Et que je recule Mais c'est pas possible Rabbeinu Il vient et il dit Amten T'es pas un rachat T'es un de sadique Parce que t'attends Tant que t'attends T'es là Ça veut dire quoi attendre Mes amis Je vais vous raconter une histoire Que je vous ai racontée plusieurs fois Mais C'est tellement une belle histoire Que je prends un kiff De la raconter à chaque fois Tellement qu'elle est belle Cette histoire Et c'est une histoire de vie Mes amis Et après Abbé Zrat Hachem On rentre dans l'étude Du Likou Temo Aran Il y a quelques années Et partie de ce monde Si on pourrait dire Moi je le dis De cette manière là Le dernier Hassid Breslev Le dernier Hassid Breslev Nahmen Roussicher Un homme âgé de 92 ans Il a connu Rabbi Shemshon Barski Il a connu Rabbi Avram Ben Rabbi Nachman Il a connu Le Tsioun de Rabbenu Avant Comme il était à l'époque La petite maison Un tzadik énorme 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 Il a connu Toutes les guerres La guerre froide La guerre La guerre chaude Ben oui la guerre chaude Ils ont brûlé Ils les brûlaient tous Donc Il a connu Il en a passé le pauvre Il s'est marié Quatre fois Parce qu'il a divorcé Ou parce que sa femme est morte Ou parce que Parce que sa femme est morte Quatre fois Et à la fin Il s'est marié A l'âge de 72 ans Et un jour Un jour Un jour Moi j'étais à Oumann Dans le café Chez Gabay Et il me voit Je prenais un café Et Il me dit Shalom Aleichem Etc On parle Il me dit Combien d'enfant âge Je lui dis Je ne suis pas marié Il me dit Non Je lui dis J'ai 18 ans Il dit Moi à 18 ans J'avais deux enfants Il dit Moi je me suis marié Il y a un an Il avait 72 ans Je lui dis Ah bon Il me dit Rabbenu Amar Sur liot levad On n'a pas le droit D'être pas marié Il faut être marié Il faut se marier tout de suite Il n'y a pas Il ne faut pas penser Comment elle est Elle est belle Il faut se marier Il faut se marier Il faut avoir des enfants Il faut se marier Et il ne m'a plus adressé la parole Jusqu'à après que je me suis marié Il ne m'a plus adressé la parole Moi je suis venu après lui Après je lui dis Alors il m'a dit Il m'a dit Un jour Je le vois dans le Tzion Il était très spécial cet homme là Et toujours dans le Tzion de Rabbenu Il ne restait pas dans le Tzion de Rabbenu Parce qu'il ne supportait pas L'agdusha Mamash Alors lui il venait juste prier Il faisait juste un petit coup A chaque fois qu'il rentrait Il sortait tout de suite Et jamais Il embrassait le Tzion de Rabbenu Jamais Parce que le Tzion de Rabbenu Ça lui brûlait les lèvres Comme ça il m'a dit Il a dit Je vous Je vous jalousie Vous les balets tchouvas Que vous vous allongez Dans le Tzion Vous sautez Il dit Moi je n'arrive pas Je n'arrive pas C'est trop C'est trop du feu Et un jour Nachmen Roussicher Malade comme il était Maigre Je le vois Assis derrière Le Tzion de Rabbenu Avec trois grandes bières russes Vous savez les bières russes De un litre De 18% d'alcool Pas les bières d'ici 18% d'alcool Lui c'est un russe Nachmen Roussicher Il est né en Russie Donc lui il buvait les bières Il les ouvrait Clouclouclouclouclouclouclou Il les buvait comme ça Il avait trois grandes bières Comme ça Il était assis derrière Et il buvait Maintenant jamais On a vu un truc pareil Surtout d'un homme comme ça Jamais Moi j'étais au Tzion Etc Je sors Je fais les trucs Et je reviens Plusieurs heures plus tard Quand je reviens Je le vois là-bas A la même place Avec les trois bières vides Et il est là Je lui dirais Marmen Vous avez besoin de quelque chose Vous voulez que je vous aide Rentrer à la maison Vous voulez un Tikkunaklali Vous voulez un mignan Il dit non Ani Mamtin J'attends Bon j'ai pas compris Je suis retourné dans le Siou Et après je suis revenu Je lui dis Je comprends pas Marmen Pourquoi vous restez là ? Vous avez un problème Il dit écoute Je suis venu chez Rabbeinu Et les portes Elles sont fermées Mon coeur il est fermé C'est un homme mes amis Il a 92 ans 92 ans d'Avodat Hashem Un raci de Bresdev Qui a vu tout le monde Il a vu tous les tzadikim Il a vu tous les plus grands Il a connu Rabbe Israël Baer C'était un homme Et il dit Je viens dans le Siou De Rabbeinu Non je crois pas Et il dit Et tout est fermé Je ressens rien Je ressens rien Alors il lui dit Tu sais Si on frappe à la porte De quelqu'un Et qu'on a besoin De cette personne Tu frappes à la porte Il est pas là Bah tu rentres chez toi Si tu rentres chez toi C'est que t'as pas besoin de lui Il dit Moi j'ai besoin de Rabbeinu Donc je lui ai frappé à la porte Pour l'instant il m'a pas ouvert Mais d'une seule chose Je suis sûr Quand il ouvrera la porte Je serai là Ça ça s'appelle attendre mes amis D'attendre C'est d'être là Je suis là Ça veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple Si je vous parle maintenant De se lever Hatsa toutes les nuits Vous Nous C'est tellement loin de notre tête Qu'on a arrêté d'attendre De faire Hatsa toutes les nuits Donc on a arrêté d'attendre Pour Kratzot Donc Kratzot on l'aura pas Si Maintenant de garder mes yeux Jusqu'à de ne plus voir Aucune mauvaise vision Si dans ma tête C'est pas fort Ça veut dire que j'ai frappé à la porte Je le demande à Hachem Mais je me suis barré Parce que la porte elle était fermée Hachem il dit Attends attends La porte elle est fermée Tu te barres ? Attends Frappe Prends un marteau piqueur Caisse la porte s'il faut Pourquoi tu te barres ? T'as pas la force de casser la porte ? Alors attends Attends Et tu verras Hachem il t'aidera Le jour où la porte sera ouverte Tu seras le premier Comme les mecs qui sont allés acheter le iPhone X Y'avait une queue depuis 4h du matin Ils attendaient d'acheter le cas Mais oh Mais d'où vous êtes venus ? Le mec il est venu de là et de là-bas 4h du matin Une queue Moi je suis le centième Mais oh Ça ça s'appelle attendre Ça ça s'appelle attendre Quand tu dis casser la porte C'est pas un tannin là C'est autre chose T'as raison T'as raison T'as raison T'as raison On peut défoncer la porte ou pas ? Alors apparemment non Apparemment non T'as raison sur ce que tu dis C'est pas notre chemin C'est pas de casser la porte Jamais On doit tout obtenir Par la pitié et la miséricorde Comme ça il dit Rabbi Nachman De casser la porte Tu peux casser la porte Avec des pages de Teddy Ah oui En pitié et en miséricorde Tu peux Tu mets le paquet Tu mets le paquet Tu mets le paquet C'est genre quoi Casser la porte en vérité C'est pas de prendre un marteau piqueur Et de casser la porte C'est de faire comme ça Régulièrement Voilà Oh On peut arrêter ? Non Jusqu'à que tu mouves la porte Pitié et miséricorde C'est tout L'écouté de Filot Ve Tehilim Rabbi Israël a dit Chaque mot Du l'écouté de Filot Et du Tehilim Tu envoies Un chetz Une flèche Dans le coeur Du Etzerat Ara Deux Et il n'y a pas des doutes Rabbi Israël a dit Tehilim ve L'écouté de Filot Tehilim ve L'écouté de Filot Chaque mot Pour la Kavana de la Teshuvah Chaque mot Mes amis Si on y croirait vraiment à ça On serait mis tous les jours A faire des Tehilim Et du l'écouté de Filot Minimum Une heure par jour Sans comprendre rien du tout Mon frère Régul Tu laisses ta langue Faire son travail Les mots ils font Les mots c'est des Rabbi Noe Il dit Il y a une possibilité Comme ça il dit Rabbi Noe Mes amis C'est quelque chose Que c'est écrit C'est pas compréhensible naturellement Mais c'est écrit Il dit Rabbi Noe Il y a une possibilité Qu'un homme Il prend un revolver Il tire une balle Et un autre homme Par sa parole Il fait en sorte que la balle Ne part pas du canon Tellement elle est puissante La parole La parole On peut pas s'imaginer Comment elle est puissante C'est un autre Innan Pas que c'est un autre Innan C'est la même chose Mais On a expliqué Quand on étudiait la Torah Bête C'est tout un autre Innan Je vais pas rentrer dans ça C'est la limite C'est la limite Il t'amène à ton Inbo des Doutes Voilà Exactement Parce que dans l'Inbo des Doutes Si t'es pas comme il faut Tu sais pas comment C'est ça le Nachon Nachon C'est pour ça que je veux pas dire ça Mais Mais Ça prend un peu plus de temps C'est la porte que Il va ouvrir Nachon Nachon Mais comme Alors Pourquoi l'écouter de Filotte C'est aussi important Parce que Rabbi Nathan Il t'a dit Pendant ce temps Que tu fais Inbo des Doutes Pas parfaitement Fais l'Inbo des Doutes A 100% L'Inbo des Doutes L'écouter de Filotte C'est quelque chose Qu'on peut même pas s'imaginer C'est Mamache Ça inclut tout dans le monde Donc c'est C'est pour ça L'écouter de Filotte C'est Mamache C'est du Chazak Il va écrire dans l'Iban Enfin il va dire Le Gainhomme D'un Juif C'est qu'on va lui montrer Qu'est-ce qu'il aurait pu être Venu et avoir Avec le Gainhomme Ça s'arrête le Gainhomme Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir Au Massé Aïe 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 Tof Alors on va lire Bezrat Hachem On est dans le L'écouter Dans le L'écouter Moran Toravav C'est Yves Bet Juste à côté De la petite Du petit carré Vous voyez le petit carré Où il y a deux petits carrés Dans la colonne Là où il y a le petit carré Aval Kodem Atshuva Il nous apprend Rabbi Narman Un homme avant Qui fasse Teshuvah Azaï Bechinat Eye Beastarat Panim Mimenu C'est-à-dire quoi Avant de faire Teshuvah Avant de rentrer en mode Teshuvah Azaï Bechinat Eye Bastarat Panim Mimenu Le nom de Dieu Qui est le nom de Eye Ça veut dire quoi Le nom de Dieu Qui est le nom de Eye On a expliqué Le cours dernier Mes amis Qu'en fonction Des noms d'Hachem Dieu a créé D'accord Comme on voit Dans Masseh Bereshit Tous les noms d'Hachem De Masseh Bereshit C'est qu'un seul nom C'est lequel Elohim Pourquoi Elohim C'est le dîn Parce qu'au début Akanash Boko A voulu créer le monde Par le dîn Et dès que Shabbat Est venu Là il y a le nom De Yudke Vavke Tout de suite Pourquoi ? Parce que c'est la Rahamim Donc chaque nom d'Hachem Ça a créé quelque chose Il y a dix noms Akanash Boko Il a dix noms Dix noms qu'on connait Qui sont écrits dans la Torah Qui sont équivaux Aux dix firotes Et par rapport Aux dix noms d'Hachem Dieu il a créé Toute la création du monde Un des noms Les plus importants Qui font sortir Depuis le début Depuis le début De l'abstrait au concret De rien à quelque chose C'est quoi le premier nom Le premier nom d'Hachem Le premier Le premier Le celui qui a tout commencé Qui a tout commencé Et ayez Pourquoi ayez ? Je vais exister Ça veut dire Ça fait sortir Mi hain Les yesh De rien à quelque chose Le premier nom d'Hachem C'est ayez Il dit Rabbeinu HaKadosh Avant qu'un homme Il fasse tes chouva Il n'existe pas C'est-à-dire quoi Qu'il n'existe pas ? Tout ce qu'il fait Ce n'est pas important Tout ce qu'il fait Il n'y a pas d'impact Il y a quelque chose Ce que tu fais Tu auras ton sahar Dans le ciel Tu auras une récompense Tu auras ton lamaba Mais il n'y a pas d'impact Dans ta kdusha Dans ton avodat Hachem Alors pourquoi ? Parce que tu n'existes pas Alors comment on fait Pour exister ? Il dit Rabbeinu Le problème c'est quoi ? Parce qu'il ne s'est pas Préparé A exister Dans ce monde Alors maintenant Il dit Rabbeinahman Là on rentre Dans le Hénian Ve'a starat Pnei Eheye Gimatria Dam Pirouche Regardez dans le petit carré Il y a une explication Pirouche Ki achorechem eheye Ou beguimatria Adam Ça veut dire quoi Achorechem eheye Vous savez mes amis Dans Betselem Elohim Assa eta Adam A la A l'image De Dieu Hachem a fait l'homme Alors ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que Hachem Il a un nez Des yeux Ce n'est pas ça que ça veut dire C'est que comme dans un être humain Il y a deux yeux qui sont là Et un nez Et une bouche Etc Dans les mondes Surélevés Ça se passe la même chose Maintenant Quand je veux parler à quelqu'un Quand je veux parler à quelqu'un Je regarde quoi ? Ses yeux Ses yeux Sa figure Panime Je regarde sa face Jamais je regarde Son Comment on dit ici ? Le profil Et à plus forte raison Je regarde pas Derrière Sa nuque Quelle situation Aurait C'est quoi la situation C'est quoi la situation Quand un homme Il s'adresse Au dos de quelqu'un C'est quoi la situation Quand un homme s'adresse A son dos A sa nuque Quand un homme Il est en colère Il tourne le dos On lui parle pas à sa face Et tu lui parles à son dos Chaque nom d'Hachem Il y a Chaque Dans le nom d'Hakadosh Baruch Hu Chaque nom d'Hachem Il a une lumière Qui est énorme Remplie d'énergie Et de puissance Qui fait en sorte De créer des choses Dans le monde Mais même dans les noms d'Hachem Il y a ce qu'on appelle Le nom Panim Il y a la face du nom Et il y a le Ahor Il y a aussi Le dos du nom Ça voudrait dire quoi Le dos Du nom d'Hachem Et ça voudrait quoi Ça voudrait dire quoi Le panim Du nom d'Hachem Ça voudrait dire que Quand j'ai le panim Du nom d'Hachem Ça veut dire que Le nom d'Hachem Il est bien envers moi Et quand j'ai le Dos du nom d'Hachem C'est que Akadosh Baruch Hu Se cache de moi Comment on le voit Comment on peut le voir Alors le Harizal Il nous apprend Comment il nous apprend Il nous dit Le panim C'est quoi C'est quand le nom d'Hachem Il est parfait Aleph Ke Yud Ke Et c'est quoi Le dos du nom d'Hachem C'est quand c'est Aleph Aleph Ke Aleph Ke Yud Aleph Ke Yud Ke Ça ça s'appelle Ahor Ça ça s'appelle Le dos Ça ça s'appelle Le din Alors c'est quoi L'inverse Du nom de Ehé C'est quoi L'inverse De l'existence Alors il dit Le Harizal Ehé Quand tu écris Ehé De façon Qui est du dos Par derrière Ça veut dire que tu n'as pas C'est au nom d'Hachem Directement Mais d'abord tu passes Par plusieurs couches D'abord la lettre Aleph Après la lettre Aleph Après tu passes Aleph Et après Aleph Quand tu fais le compte Aleph Aleph Ça sort 44 44 C'est dame Le sang Il vient Rabbeinu Et il nous apprend Un chidouche énorme Il dit De quel sang on parle Il dit Un chidouche énorme Rabbeinu Ecoutez maintenant La façon de comment Voir le monde D'une autre vision Total 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 Il dit Rabbeinu A Kadosh Comme ça En vérité Ce monde Il est exceptionnel Tout ce qui se passe Dans ce monde C'est que pour créer Des choses C'est que pour réparer Il n'y a rien Dans le monde Qui est mal Il n'y a rien Dans le monde Qui est un désastre Il n'y a rien Dans le monde Qui est un hurban Qui est une destruction Rien Tout ce qu'il y a Dans ce monde C'est que De la perfection Et c'est que De la réparation Et le monde Il devient de mieux en mieux Chaque seconde Comment c'est possible Il y a des choses Très mal qui arrivent Il y a des tragédies Il y a des choses Très graves Il dit Rabbeinu A Kadosh Sache une chose Tout ce qui se passe Dans le monde C'est A Kadosh Bahoukou Qui le fait D'une certaine manière Pour que tu puisses Avancer à A Kadosh Bahoukou Et se rapprocher de lui Et rendre le monde meilleur Comment ? Il dit Rabbeinahman Au moment Où tu fais une faute Qu'est-ce qui se passe Dans le ciel Tu allumes Le nom de Ehéé Du côté du dos Aleph Aleph Ke Aleph Ke Youd Aleph Ke Youd Ke Il s'allume Il est allumé C'est toi-même Qui l'allumé Sur toi Maintenant le projecteur Il est nulle part Sauf sur toi Comme dans Batman Que sur toi Il n'est pas sur quelqu'un d'autre Le projecteur Du Ehéé Be'ar Roraïm C'est-à-dire le Ehéé du dos Il est sur toi Mais pour l'instant Il n'est pas allumé Alors ça veut dire quoi Qu'il est sur toi Il dit Rabbeinahman Ehéé Guimatria Dam Ça veut dire quoi A ce moment là même Où un homme A fait une faute Dans le ciel C'est déclenché Un déclencheur Qui fait quoi Sur cet homme Il faut lui faire Des bisyanotes Et des Il faut lui faire Des hontes Et des Et des méprises Il faut lui faire Faire couler Le sang Pas couler le sang Le faire faire rougir Non On parle de Normalement On va dire C'est C'est avoir honte Pourquoi ? Parce que la vraie honte C'est quoi ? C'est quand un homme Il devient tout rouge Alors maintenant Il va expliquer Qu'est-ce qui se passe Dans ça En fait On va expliquer de ça Donc ça Ça s'appelle Bisous Alors maintenant Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez bien C'est énorme Toutes les hontes Que tu as Toutes les Les rougeurs Comment t'as dit De rougir ? Toutes les Comment on dit ? Comment on peut dire ? Tous les rougissements Qu'on va te faire Ou les méprises Qu'on va te faire Il dit Rabbi Nachman C'est un khidouche énorme Dans Mea Nahal Il dit Il dit c'est quoi ? C'est pas le mec C'est ni ta femme Ni tes enfants Ni toi-même C'est personne Alors c'est quoi ? C'est la Rahmanout d'Hachem Que maintenant Que maintenant que t'as fait Une faute On t'a déclenché Des hontes Que ces hontes-là Si tu les reçois Tu te tais Grâce à ça Tu sautes Sur ce trampoline Et tu montes De niveau Et tu te rapproches De Dieu Et le nom De Heye Il va plus être Aleph Alephke 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 Il va être Érayé directement Et là il dit Rabenu Tu as pris le dame Et tu l'as rendu D'homme C'est quoi d'homme ? Tais-toi Il dit Rabenu Il y a deux façons De vivre Un Une honte Il y a deux façons De souffrir dans ce monde Il y a la façon De souffrir Niveau dame Le sang Je suis fatigué J'en peux plus J'en ai marre Pourquoi on me fait comme ça ? Je vais le frapper T'as vu comment il m'a parlé Comment il m'a manqué de respect Mais il se prend pour qui ? Tu te prends pour qui ? Là c'est dame Là il est dans le mal Là Dans le ciel On lui a tendu une main Et il n'a pas pris la main Rabenu Il dit Prends le dame Rends-le en d'homme C'est quoi d'homme ? Quand tu vois Qu'on te rabaisse Qu'on t'écrase Quand on voit Qu'on te humilie Qu'on te parle mal Qu'on se sucre sur toi Qu'on te Quand quelqu'un il est gentil Qu'on le On l'abuse On l'abuse On l'exploite On l'utilise Et dans sa tête tu te dis Mais ce mec il est en train de m'utiliser Alors ça c'est la façon De comment le monde il le vit Rabenu Il dit Dame D'homme Ne prends pas ça en mode dame Prends-le en mode d'homme Prends-le en mode trampoline Ça va être un saut Pour ça que tu vas monter En fait Ce qui s'est passé là C'est qu'une seule chose Ce sont tes fautes Et la Rahmanout La pitié et la miséricorde D'Akadosh Baruch Hu Elle a fait en sorte Que le nom de Ehéye En Ahorahim Le dos du nom Ehéye L'a rendu en dame Mais moi je vais le rendre en dame Je vais me taire Je vais me baisser ma tête Je vais recevoir sur moi Parce que je sais qu'en fait Tout ça c'est pour mon bien Je sais qu'en vérité Grâce à ça je vais Qu'est-ce que je vais faire grâce à ça ? C'est de là On revient au tout début de la Torah Où Rabbeinou il a dit Quand un homme Il est prêt à enlever son kavod C'est qu'à ce moment là même Qu'il peut donner du kavod A Hashamit Barach Là tu peux appliquer Dames les d'hommes Et là tu peux changer Le Ehéye Bar Ahorahim En Ehéye normal Le dos du nom Ehéye Et la face du nom Ehéye Est-ce que vous avez compris Ce que je vous ai expliqué ? Ou c'est pas compliqué ? Ou c'est pas... C'est clair ou c'est trop... C'est bon ? D'accord Alors juste je lis le petit Pi rouge Qui a horé Shem Ehéye Ou beguimetria d'âme Le derrière du nom Ehéye Ça veut dire le dos du nom Ehéye C'est la guimatria La numérologie du numéro 44 Kamuva comme c'est écrit Aïnou Explication Il dit Rabinatan Keshekotvim A Shemba Ahorahim Quand on écrit le nom de Dieu En allant vers C'est-à-dire quoi en allant vers ? D'Aïnou Alef Alef Ehe Alef Ehe Yud Alef C'est-à-dire C'est-à-dire que chaque fois On revient en arrière C'est-à-dire que tu dis pas le nom Ehéye directement Tu dis Alef Après Alef Ehe Comme tu bégayes T'arrives pas à dire le nom parfaitement Il dit Ça c'est la guimatria De Dam Il dit Rabinu A Kadosh Des fois Ça veut dire quoi de ne pas exister ? De ne pas exister C'est quand le nom de Ehéye Il est à l'envers Mais quand le nom de Ehéye Il est à l'endroit Là tu existes Là tu existes Comment tu fais pour exister ? Il dit Rabinu Tu dois inverser le Dam En Dôme Le sang En En silence Pourquoi tu existes ? Pourquoi j'existe ? Alors pourquoi j'existe ? Écoutez comment c'est puissant C'est puissant Le Ré à Kadosh Dans l'Etsraim A la fin du Etsraim Charnoun Il dit un Khidouche exceptionnel Il dit comme ça Dov Hazak t'as posé cette question Il dit Le corps humain Comment il fonctionne ? C'est quoi la question ? Ah vous n'étendez pas les questions ? Pourquoi tu existes à ce moment-là ? Pourquoi c'est ça qui fait de toi que tu existes ? Pourquoi ? Le fêter de se taire De faire le Dam En Dôme De rendre Le Horaim De Hayé En Hayé normal Pourquoi c'est à ce moment-là Que tu existes ? Oui mais Comment ça fonctionne ? C'est quoi qui fait L'acte en lui-même ? Alors le Harizal Il explique ça A la fin du Etsraim Il dit Regardez comment ça s'explique La vitalité Et là écoutez comment c'est beau Parce que c'est une explication Qui est totalement physique Comment ça marche Dans la Vodat Hashem Dans la physionomie humaine C'est quoi la vie D'un homme ? C'est Non ? Alors C'est plus que ça La vitalité dans le corps humain C'est le liquide Un homme qui est mort Il est sec Quelque chose qui est sec C'est mort Donc la vitalité c'est quoi ? C'est le liquide C'est ça le mot liquide Ou il y a un autre mot Un peu plus C'est ça C'est ça C'est le H2O Ouais le liquide Alors ça peut être du sang Ça peut être de l'eau Ça peut être du pipi Ça peut être le liquide Qu'on a dans le cerveau Ça peut être Les shmanim On appelle ça les shmanim C'est à dire les huiles On a des huiles dans notre corps C'est toute une forme De la vie Il dit le Harizal comme ça La marat Ouais Et c'est ça qui Et c'est quoi le travail de la marat C'est de purifier le sang C'est de ça que tu parles La marat Alors on va On se regarde Écoute bien ça Il dit comme ça Quand un homme il faute D'où il faute ? Il dit Rabbi Nachman Le Harizal Il salit son sang Pourquoi ? Comment c'est possible ? Écoutez mes amis Dans le coeur Il y a en gros deux poches Côté droite Côté gauche Dans le côté droite Il y a le sang Avec de l'oxygène Le sang pur Et dans le côté gauche C'est tout le sang Qui est rempli de 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 carbone Que en passant Dans le coeur Qui va passer dans les poumons Les poumons vont le faire rentrer de l'oxygène Il va se laver Et quand il va passer dans le côté droite Le sang il est pur Comme ça c'est dans tout corps humain Le bon sang Et le mauvais sang D'accord ? Il dit Rabbi Nachman Qu'est-ce qui se passe Quand il y a trop de mauvais sang ? Jusqu'à que Il y a tellement de mauvais sang Que le corps n'arrive pas A purifier le Le mauvais sang Il fait rentrer le mauvais sang Même dans le côté droite Parce qu'il y a trop de mauvais sang Il est trop sale le sang Il dit à Loirizal Qu'est-ce qui se passe ? De là vient Toutes les maladies Quand le sang N'est pas propre Il fait Il fait circuler du mauvais sang Dans tous les membres Et tous les membres Sont carbonisés Et de là vient même un rhume Même un problème Alors il dit Loirizal Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il dit Tout le travail c'est quoi ? C'est d'enlever le sang D'enlever carrément le sang Parce qu'on ne peut pas le purifier Puisque la purification Même le corps n'arrive pas Alors il faut l'enlever le sang C'est de là où on voit Dans l'Agmara Ce qu'on appelle la casatadam A l'époque Dans l'époque de l'Agmara Il faisait à l'époque Ils enlevaient du sang Un litre de sang C'était bon pour la santé Aujourd'hui on ne fait pas ça Mais à l'époque C'était très bon de donner du sang Et une fois par mois Ils enlevaient du sang Ça purifiait le sang Parce que je ne sais pas Comment ça se passe aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui Il y a des médicaments Il y a des docteurs Qui croivent tout savoir Mais à part ça Alors Maintenant comment Rabbeinou Il explique Regardez toute la Torah Vav Dans ce qu'il vient de dire Le Harizal Comment ? Rabbeinou il dit comme ça Tout le mauvais sang Il vient A cause des péchés A cause du côté gauche Plus un ami fait des fautes Plus il salit son sang Plus il salit son sang spirituellement Plus son corps spirituellement Perd de son existence Il n'existe plus C'est à dire quoi n'existe plus Il devient malade Il dit Rabbeinou Alors comment on fait ? Comment on fait ? Le Harizal il a dit Il faut enlever du sang Comment tu enlèves du sang ? Quand un homme il te fait honte Tu rougis Ce sang là Qu'est-ce qu'il se passe ? On enlève en une seule fois Du sang du côté gauche Il s'enlève Il devient rouge Et d'un coup il devient tout blanc Et là ton sang est devenu pur Et là tu es parfait Mais... Et ben c'est très grave Tout ce qui s'est passé pour rien Tout ce qui s'est passé pour rien Tu as rajouté du mauvais sang C'est comme si le docteur il te dit Il faut que tu prends Deux comprimés par jour Toi tu dis Écoute moi je travaille Je vais prendre tous les comprimés ce matin Et le mec il s'avale Tous les comprimés le matin Il termine dans les ambulances Le même docteur il dit Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Ben j'ai fait ce que tu as dit Et qu'est-ce qu'il dit le docteur ? Amten Un jour Tous les jours un Mais moi je veux tout maintenant Non 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 Tout maintenant tu vas mourir Amten Amten Tu peux pas Amten Il faut attendre Il faut patienter Tu peux pas devenir un chômeur Abri du jour au lendemain Il faut patienter Il faut vouloir Il faut prier Il faut espérer Mais plus tu espères Plus tu continues Pourquoi ? Parce que Tant que t'es pas dans l'histoire Le héhé il est à l'envers Alors le héhé à l'envers C'est quoi ? Dame Et là il y a le mauvais sang Comment il dit Abbé nous Prends le dame Rends le dôme Tais-toi Tu vas prendre le mauvais sang Tu vas le rendre dôme Et là le nom de héhé Il va éclaircir sur toi Et là ton sang va être propre Et là tu existes Et là t'es en bonne santé Spirituellement et matériellement Exactement Exactement Parce que t'as enlevé le mauvais sang Parce qu'il y a eu 20 millilitres De sang Le sang qui t'a contaminé On l'a enlevé Dans le cœur Parce que Tout le travail c'est dans le cœur Parce que où il y a le mauvais sang ? Dans le cœur C'est ça ? Hein ? Vous avez tous raison Mais qu'est-ce qu'on a dit mes amis ? Chaque chose que Rabbeinoui nous parle Il donne un conseil Comment arriver Alors jusqu'à maintenant on a parlé d'abord On a parlé de quoi ? D'abord du Kavod On a parlé du Kavod Vous m'avez demandé comment on fait pour le Kavod Teshuvah On a parlé c'est quoi la Teshuvah ? On a dit ? Idom Veistok Alors maintenant vous me dites Et comment on fait alors ? Idom Veistok Même sur ça Rabbeinoui Il a une réponse Ben badaï Tous les niens de Rabbeinoui Mais Amten Je suis pas sûr A mon humble idée C'est Rabbeinatane Mais je suis pas sûr Je suis pas sûr Ça se peut que c'est Rabbeinoui aussi Je sais pas Tout c'est Rabbeinoui C'est du table de Rabbeinatane Non c'est Rabbeinoui De l'écouter moirane C'est Rabbeinou C'est Rabbeinoui qui a donné ses feuilles à Rabbeinatane Et Rabbeinatane il a recopié sur Sauf dans quelques taurots où Rabbeinoui parlait Rabbeinatane il écrivait directement Et après Rabbeinatane a fait montrer la page à Rabbeinoui Et Rabbeinoui a donné son tampon Chaque fois qu'il y a écrit la Chône Rabbeinou Zal C'est de la main de Rabbeinoui Et quand il n'y a pas écrit la Chône Rabbeinou Zal C'est Rabbeinoui qui parlait Et Rabbeinatane qui écrivait Alors là mes amis Ecoutez mes amis C'est très important Venez on re-rentre dans le travail Dans la Torah Parce que là Rabbeinahman va nous donner Trois preuves Trois preuves Que pour faire tes chouva On est obligé de passer Par Par la Par la Par la méprise Et les Et les Et les rougissements Et les hontes Trois preuves Première preuve C'est quoi mes amis Qu'on a étudié jusqu'à maintenant Première preuve C'est que Ehéye Gimatria Dam Et quand on prend le dam Et on le rend D'homme Grâce à ça on fait tes chouva D'accord Deuxième preuve Il dit Rabbeinahman Ça veut dire quoi Où Bozai Yékalou Ça c'est dans Shmuel Dans Shmuel Il y avait une histoire Qui a été très triste Il y a une histoire Vous savez Il y a Elie Akoen Vous avez entendu parler De Elie Akoen Elie Akoen c'était un très grand sadique Et Elie Akoen Il était à l'époque De Shmuel A Navi C'était un Koen Gadol Et Elie Akoen C'était un sadique Et il est mort D'une mort Qui était très spéciale Hein Il s'est cassé la nuque Le pauvre Et tous ces enfants De Elie Ils étaient aussi des Koenim Mais les enfants De Elie N'ont pas Continué le chemin De leur père Et les enfants De Elie Akoen Elie avec un Ayn Pas avec un Aleph C'est pas Elie C'est Elie Il est enterré A A Kharish Là-bas A côté de Kharish A côté du nord Et là-bas Malheureusement Les enfants de Elie Akoen Ils ont fait des mauvaises choses Et quand ils ont fait des mauvaises choses A Kadosh Baruch Hu Il s'est dévoilé à Shmuel Et qu'est-ce qu'il leur a dit à Shmuel ? Il leur a dit à Shmuel Écoute-moi bien A Shmuel Va leur expliquer une chose Aux enfants de Elie Qui mechabdaï Achabed Oubozai Yekalu Celui qui cherche Alors d'abord je vais vous expliquer ça Du mot à mot Et après vous allez voir comment Toute l'histoire là-bas Elle nous parle de la Torah Vav Le mot à mot veut dire Celui qui m'honneure Je lui donne de l'honneur Mais celui Qui me Méprise Il va être tout seul Comment on dit Klala ? Ikalu Ikalu C'est-à-dire Klala Maudit Tout seul il va être anéanti Kouf Ikalu Melachon Klala Ça veut dire quoi ce mot là ? Shmuel Il dit à Shmuel comme ça Je vais vous faire un peu grossier Mais du moment qu'on me donne du Kavod Dans tous les chemins Dans les montées et les descentes Moi aussi je redonne du Kavod Mais au moment où on faute Et qu'on croit Qu'on s'éloigne de moi Il n'y a pas une plus grande méprise que ça Et à cause de ça Lui-même il sera maudit Ça veut dire quoi ? Un homme il faute Je comprends Il dit à Shmuel C'est un homme Mais les enfants de Elie Quand ils faute Ils faute pas de cette manière que Je faute et pardon Hachem Et je faute, pardon Hachem Ils faute pas avec la tête baissée Ils faute Parce que qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent Ouais c'est comme ça que ça doit se passer Et moi je dois faire ça comme ça Il a de l'orgueil Même de l'orgueil compréhensible Alors tu as de l'orgueil Tu fautes pas avec du Kavod d'Hachem Alors Ubozaï Celui qui me méprise Qui m'enlève dans ses fautes Yikalou Il sera lui-même maudit Il dit Rabenu Ça veut dire quoi Ubozaï Yikalou ? Il dit Puisque la personne Elle a encore du mauvais sang Alors automatiquement Au moment où il reçoit une méprise Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite ? Il va maudire la personne Comme quelqu'un te méprise Qu'est-ce que tu fais tout de suite ? Tu lui réponds Tu te prends pour qui ? Mais tais-toi toi Ça ça s'appelle quoi ? Ubozaï ? Tu m'as mévasé ? Tu m'as méprisé ? Alors yikalou ? Qu'est-ce que je fais moi pour mépriser ? Je te maudis Il dit à Hachem Alors Rabenu Il dit Pourquoi il rend l'appareil ? Pourquoi il maudit la personne ? Parce qu'il a encore du mauvais sang Il n'a pas compris Qu'en fait Il faut prendre le dam Il faut le rendre en d'homme Alors Hachem Il a dit Les enfants d'Eli Ils font pas partie de Ils font pas partie de Quand ils foutent Ils baissent la tête Ils essayent de nous dire qu'à votre Et ils font partie de Quand on les méprise Ils répond Il est là Alors eux Tu peux les détruire Tu peux les détruire Parce qu'eux Ils cherchent pas le dôme Ils cherchent le dam Ubozaï Yeikalou Il y a toute personne Qui aimerait répondre par exemple Il y a des gens Même moi par exemple Quelqu'un Il m'a même peut-être rien fait Un mec qui me regarde mal par exemple Il dit J'aimerais bien voir Qui va ouvrir sa bouche Genre je vais rentrer dedans A ce moment là Je cherche le dam En quelque sorte C'est très grave Ça c'est très très grave Ça c'est Ubozaï Yeikalou Ça en fait Tu dis à Hachem Hachem Il a mis dans une situation C'est pas lui qui t'a frappé C'est Hachem Qui t'a frappé Il n'existe pas Cet homme Il n'existe pas Pour un bal tshuva Oui On parle d'un bal tshuva On parle d'un homme Qui veut faire tshuva Dans le rambam Il est posèque Un homme Qui veut faire tshuva Il doit toute sa vie Être avec la tête baissée Tout le monde Allaha Tout le monde Un bal tshuva Tout le monde Alors oui Alors tout le monde mon frère Si t'étais Ravishimon Bar Yochai T'as raison Si t'étais un grand rave T'as raison Si t'étais un homme respectueux Ou sans avéra T'as raison T'as pas droit Mais au moment où t'as fait une faute Tu ne peux plus marcher Avec la tête haute Alors pourquoi on mettrait Une tarte à un tzadik Si c'est Hachem Qui décide tôt Le tzadik il a la réponse Toi Quand ça t'arrivera Aussi t'auras la réponse Le tzadik lui ne se pose pas cette question Quand David Améler On lui a dit Chien David Améler il a dit C'est Hachem Qui m'a appelé chien David Améler Il a été humilié toute sa vie Alors Lui ne se pose pas la question Une tarte ou pas une tarte Même quand il y a écrit Qu'il faut vous rendre C'est pas parce que C'est ton cavote C'est parce que Tu vas te défendre Alors Où il y a écrit Qu'il faut te défendre Quand quelqu'un Il veut te faire du mal Qui quelqu'un Un juif Non Hein Ça c'est un hignan Mais Mais il y a un autre hignan Quand c'est un goï Quand c'est un goï C'est pas pareil Quand c'est un goï C'est le cavote d'Hachem Le cavote d'Hachem Il a sali le nom d'Hachem Il a sali Il a dit Salut Salut Sali lui sa figure Ça c'est le cavote d'Hachem Mais bon Les amis Il y a des façons On va pas rentrer dans ça On va pas rentrer dans ça Mais si Si on parle de rendre Ou de parler de Il y a une seule En un seul endroit C'est un goï Même pas la parole Alors attend Une autre chose Ecoutez mes amis C'est pas pareil Quand le goï C'est pas pareil Quand le goï Te fait honte à toi Ou à ton judaïcité C'est pas pareil S'il te fait honte à toi Tu te tais Mais s'il fait honte A ta judaïcité Il salit le nom des juifs Et il dit juif Là c'est pas à toi qu'il parle Là il parle contre Dieu Là tu dois Là tu dois Tu dois Tu dois tenir le cas d'Hachem Mais chacun avec ses compétences Ça dépend de quelle tête tu as Aussi ça dépend de la tête du mec aussi C'est surtout Non mais aussi Juste Comment tu t'appelles ? C'est aussi Les juifs et tout ça Qu'ils te font ça Ou ils te font ci C'est Il y a ce lignan de dom De l'ishtok Mais c'est aussi De comprendre aussi Que si peut-être Tu dois changer de tête De fréquentation C'est pas de devoir Continuer et rester Dans ce même endroit T'as attrapé Par exemple Pas toi Ou alors la personne Dans ce système là Il a attrapé ce lignan Dans l'ishtok Une fois Deux fois Mais C'est aussi un petit peu Pour me dire De changer peut-être Aussi un peu Mes fréquentations Je suis bien compris Mais ce que j'ai pas compris Dans l'ishtok C'est que pourquoi Le goï dit Ce serait pas un message De chaîne Aussi C'est sûr qu'il y a un message De chaîne C'est sûr qu'il y a un message C'est sûr C'est sûr Là non plus C'est un truc à toi Et ça se t'a qu'à Dieu Mais c'est un truc à toi Tu dirais Tu te fais honte On voit des gens bien Parfois Qui se prennent Par des juifs Des coups Tout ça Eux c'est pour qu'ils parlent De Paris Par des juifs Par des juifs Non on est Des gens bien Qui sont des H&M Qui se prennent des coups C'est leur problème Et avec leur avot d'H&M Ils sauront Ce qu'il faut faire Encore une fois David Regarde que toi Regarde pas les autres Toujours on regarde lui Et lui comment Laisse tomber Chacun son avot d'H&M Prie Si tu l'aimes cet homme Prie Qu'il sache comment réagir Mais toi Regarde toi Prépare toi Quand toi ça va venir De demander que ça se passe Avec Rahmanou Avec Pitié et Miséricant Troisième Rahaya Mes amis Troisième preuve Que la Téchouva Je reprends un petit peu Alors je reprend On reprend On reprend On reprend le plein Alors maintenant On a dit quoi On a dit que On est obligé De passer Par Les méprises Et Les rougissements De honte Pour faire une vraie Téchouva Pourquoi Parce que premièrement Et ayez à l'envers C'est la guimatria de dame Et ayez c'est le nom de la Téchouva Donc la Téchouva C'est le dame Il faut prendre le dame Et le rendre D'homme Donc première Rahaya C'est Comme le nom de la Téchouva C'est ayez Et ayez c'est guimatria dame On est obligé de passer par le dame Et en faisant le dame D'homme Premièrement Deuxièmement c'est quoi C'est ce qui s'est passé avec Eli Quand à Kadash Baruch Il a dit Comme eux Ils étaient en mode Qu'ils n'étaient pas prêts A se taire Quand on les méprisait Alors eux Ils ne pouvaient pas faire Téchouva Donc eux Ils ont reçu leur 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 châtiment Et troisième On peut être aussi de ce niveau là Mais oui Mais oui Parce que Khaz Vé Shalom A Kadash Baruch Il prépare tout Tout un Toute une chose Pour une personne Et si la personne ne marche pas comme il faut Tout ça pour rien Khaj Baruch C'est des cadeaux Khajami fait Que ça va pas ici Que ça va pas là Qu'on doit faire ça Mais c'est des mauvaises situations C'est des cadeaux C'est des cadeaux d'Hachem Si tu sais Bien gérer la chose En te taisant En te disant Dans la tête C'est mes fautes Grâce à ça Je vais exister Grâce à ça Je vais laver mon sang Grâce à ça Je vais avoir un bon sang Et je vais me taire Je vais servir Hachem Je pourrais faire Téchouva Je pourrais donner du Kavod à Hachem Le sang est monté à la tête Quand ça t'apprend Exact C'est l'exprimation Le sang m'est monté à la tête C'est le mauvais sang Mais en principe Dans des énigmes Comme ça T'as une, deux secondes De De halluciner Ouais Pour attraper Cette chose C'est encore plus quoi Attends en vrai C'est pas ça Parce que Quand on dit qu'à ce moment là Ça lave qu'on sent Quoi ? Ces humilations Ces hontes Ça dépend aussi Comment tu les prends Tu comprends Parce qu'en vrai Dans la vraie vie Cette honte Et tu fais du mauvais sang Et tu fais du mal Ça c'est le monde qui dit Ouais Le monde ils appellent ça Le mauvais sang C'est faux Non 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 Parce que tu t'es pas dans ton coeur Si tu t'es dans ton coeur C'est très bien Je t'explique Michael Comment ça Comment Rabbeinu Il explique ça Qu'est-ce qui se passe ? Alors Juste laisse moi lire Parce que c'est justement C'est ça C'est Mamache ça Qui Il explique Car Adain Rabbeinu il explique Très simple Adam Cheba Halal Asmali Cheba Lev Dire Rabbeinu Le sang Qu'il habite Dans le côté gauche du coeur La cavité Là La cavité Checham Madora Yetzirara C'est là-bas Où le Yetzirara Il habite C'est sa maison Il a une maison C'est où sa maison Où il habite le Yetzirara Dans le côté gauche du coeur Le mauvais sang Le sang sale Que Moshe Katouf Velev Xil Lismolo Comment il s'appelle Le Yetzirara Xil Un imbécile Lev Xil Lismolo Où il habite L'imbécile Dans le côté gauche du coeur Adainu Beto Kevaz Écoute bien Tant qu'il y a du sang Dans le côté gauche du coeur On n'existe pas parfaitement Parce que tant qu'il y a du sang dans le côté gauche du coeur Il est sale Et tant qu'il est sale Dans le corps Il fait rentrer du mal Le coeur il n'est pas chalème Il n'est pas parfait Et tout le coeur Tout le corps en lui même Il est infecté Physiquement c'est obligatoire Justement dans le côté gauche Pas matériellement Non non Pas obligatoirement Pas obligatoirement C'est le cas où il t'a que dans le côté droit David Améler il a dit Velibi Halal Bekirbi Ça veut dire que j'ai pas Dans le côté gauche Il est vide Il est vide Halal Il n'y a rien C'est une chambre ou il n'y a rien Dans la chambre du Alors écoute bien Ah ben non il vient Il dit comme ça Donc on a un problème Tant que j'ai du sang sale J'ai un problème C'est quoi le sang sale ? Écoutez mes amis Je reprends Mais je réexplique Pour qu'on comprenne encore plus Le sang sale Il va faire en sorte Que si Je vais venir Je vais te mépriser Tu vas t'énerver Que tu le veuilles ou pas Et c'est ça que le monde appelle Le mauvais sang C'est pas du mauvais sang Il est déjà mauvais de base Toute la raison Pour laquelle tu t'énerves C'est à cause de ce sang Il dit rappelons Je vais voir une femme belle d'or Mon cerveau il va commencer A aller très loin Comment ça se passe ? C'est pas à cause de toi C'est le sang sale Il voit de la saleté Il dit Oh c'est que c'est beau Allez allez Et il vient Il monte Allez Tu sens que quelqu'un Il va t'énerver Tu sens que ça monte Ça monte Qui va faire en sorte Qui va faire en sorte Que tu vas t'énerver quand même Ou tu dis Mais je peux pas Je peux pas Je peux pas Sur quoi je peux pas Je peux pas Il faut que je défonce ce mec C'est pas toi C'est le mauvais sang Le sang sale Alors Abedou il vient Il dit Ouh là là C'est très 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 grave ça C'est une maladie Qui est très très grave En hébreu On appelle le ziou madame Comment on dit ziou madame ? L'infection du sang L'infection du sang Le sang est infecté Ça veut dire quoi ? Tout ton corps est parfait Il n'y a que le sang qui est infecté Ça veut dire Tout est grave Alors il dit Abedou alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et comme ça il appelle ça Abedou Ecoute bien Mickaël Zvichat Ayetzer On va le lire Bezrat Hashem Le cours prochain C'est quoi Zvichat Ayetzer ? Il dit Abedou Je dois moi maintenant Quoi faire Prendre ce sang qui est sale Qui est mauvais Qui fait en sorte De toutes les mauvaises choses Qu'on fait normalement Et je dois Le brûler Je dois le sacrifier Je dois le Le brûler ma mâche Comment je le fais ? Cule par une seule chose Quand on t'humilie Et tu te tais Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sens quelque chose Dans ton coeur Tu sens Tu sais pas ce qui t'arrive En fait qu'est-ce qui se passe A ce moment là même ? Toi tu crois que t'as envie De frapper Mais en fait c'est pas ça Ce qui se passe On est en train de te De sacrifier ton sang Ton sang Là il est en train De Une dialyse On est en train De te dialyser ton sang C'est ça en fait C'est ça en fait ce que tu ressens Et si t'arrives A te tenir On t'a écorché le sang Il est devenu pur Donc c'est qu'au moment Où tu t'arrêtes Où tu fais passe-pas à l'action Que là Ton sang il devient pur T'as compris comment ça fonctionne ? C'est pas que ça se fait directement Ça dépend de toi Comment tu réagis Au moment où tu es prêt Parce que des fois C'est pas juste Une méprise Exactement Exactement Mais quelle merci C'est une pitié Hachem il a eu pitié Combien de gens Ils n'ont pas de méprise Ils n'ont pas de méprise Comme si on en a tous les jours Il n'y en a pas des méprises Tous les jours Quand il y en a une C'est un cadeau Je sais pas si c'est une Gemara ça Je sais pas si c'est une Gemara Tout le monde le dit Je sais pas comment ils ont J'ai une autre question C'est pas péché de faire rouger à quelqu'un Hein ? On dit que c'est péché de faire rouger à quelqu'un Exactement Alors C'est une bonne question Alors il y a écrit comme ça Où paro Écrive Le truc c'est C'est qu'il faut pas Lui souhaiter À ce moment là Ah non Non Voilà Explique le lien Badaï Non C'est pas pour Non c'est pas pour lui répondre Parce que des fois Des fois tu peux te taire Et le mec Ça le tue encore plus Je te mépris Non Quand il faut se taire d'une manière Je baisse les bras T'as raison T'as raison T'as raison Mais alors Il y a écrit où paro écrive C'est à dire quoi où paro écrive L'agmara elle est d'orechette O paro écrive Et bene israel Et aviem sheba shamaim L'agmara elle pose une question Et elle dit Si on fait le compte C'est qui qui a rapproché Les bene israel d'Hachem C'est Pharaon Parce que qu'est-ce qu'il leur a fait Pharaon Il leur a fait faire souffrir Et eux qu'est-ce qu'ils font Quand plus ils souffraient Et plus ils appelaient Hachem Ils appelaient Hachem Alors Pharaon c'est un tzadik Puisque Pharaon il les a rapprochés Et Nagmar elle dit Mais non C'est quoi le Lignan alors Mais Zaki n'a lié des Zakaï Ou mais Haïvi n'a lié des Haïav C'est à dire quoi Il y a dans le ciel Des choses à faire bien Et des choses à faire pas bien C'était le rachat C'était l'instrument Exactement Alors maintenant on doit faire Quelque chose de mal C'est quoi le mal C'est le sacrifice Le peuple juif A qui on va le donner On va pas donner ça Un tzadik Alors on cherche un rachat Capable de le faire On a choisi Pharaon Et Pharaon parce que c'est un rachat Il a continué à faire ça Mais de ça est sorti une bonne chose C'est sûr et certain Que celui qui fait La méprise Il devra donner des comptes à Hachem Il y a écrit Celui vaut mieux Brûler Dans une fossée Que de faire rougir quelqu'un On l'apprend de qui ça ? De la femme qui est avec qui Il est parti Yéhouda Yéhouda et Tamar Tamar Yéhouda On vient chez Yéhouda Le Hav-Bedin Et on dit à Yéhouda Yéhouda Ta belle-fille Elle est enceinte Yéhouda il dit quoi ? Elle est enceinte ? Si elle est enceinte Allez la brûler Maintenant de qui elle était enceinte ? De lui ? Maintenant lui il savait pas que c'était elle Et Tamar qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien ? Tu peux lui dire Tamar Oh ! Héhé ! Yéhouda T'rappelles pas ? Non ? Elle a rien dit De là on apprend Vaut mieux Se faire jeter dans une fosse Et brûler Mais de pas faire honte à Yéhouda Pas faire honte à un juif Un jour Il y avait un grand sadique Le Rafet Sraïm Le Rafet Sraïm Il avait un magasin Qu'il ouvrait deux heures par jour Pourquoi il ouvrait deux heures par jour ? Parce qu'après qu'il a ouvert un magasin Une magasin Qui était ouverte toute la journée Il y a une autre personne Qui a ouvert une autre magasin Juste à côté de lui Qu'est-ce que je dis ? Comment je réagis ? T'as vu le kilo qu'il a ? Il a ouvert une magasin Juste à côté de moi Il a pas honte Et bien le Rafet Sraïm Comment il a réagi ? Il a dit Comme lui aussi il a ouvert une magasin Il a besoin de Parnassah Alors moi je vais Fermer ma magasin Je vais l'ouvrir que deux heures par jour Comme ça lui toute la journée C'est ouvert Tout le monde pourra jeter chez lui Mais comme tout le monde savait Que c'était la magasin Du Rafet Sraïm Donc tout le monde attendait Les deux heures Et bien sauf lui Il avait rien Qu'est-ce qu'il a fait le Rafet Sraïm ? Il a fermé la magasin Alors comment j'ai de la Parnassah ? Alors il est allé chez le voisin de la magasin Il lui a dit T'aurais pas un travail à passer ? Alors il lui a dit Oui j'ai un travail Mais comme t'es le Rafet Sraïm Je vais pas te... Travail une heure par jour Arrange ce qu'il faut arranger La marchandise Le Rafet Sraïm Le roche et Shiva de Radin Le bal à Mishnabrou Il a rangé les bois de conserve Dans la macolette D'accord ? Et il travaillait comme ça Un jour Il y avait un arabe Ou je sais pas qui Un autre travailleur Un goye Ou un juif Je sais pas Et Il vient comme ça pour Il regarde la macolette Et il voit qu'il y avait des choses Qu'ils étaient pas bien arrangées Alors Lui il connaissait pas le Rafet Sraïm Le monsieur Il savait pas que c'était le Rafet Sraïm Et il était en train d'arranger du dos Donc il voyait pas Il voyait pas être du dos Et le monsieur il vient Il lui donne un coup de pied par derrière Le Rafet Sraïm Il dit Oh dis-moi T'as vu comment t'as arrangé tout ça ? Alors le Rafet Sraïm lui dit Pardon 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 Il lui dit Non 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 Je vais te frapper Si tu vas pas faire ça Le Rafet Sraïm quand il a vu que Il va le voir Parce qu'il a Rafet Sraïm Il a compris que celui de derrière Il sait pas que c'est le Rafet Sraïm Et s'il sait que c'est le Rafet Sraïm Il va mourir de honte tout de suite Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Le Rafet Sraïm il est parti Il est parti Il a couru Et l'autre il est couru derrière Il lui dit Viens ici que je te frappe Viens ici que je te frappe Jusqu'à ce qu'il est rentré Il y avait du feu Il a fait rentrer sa tête dans le feu Et il lui a frappé par derrière Il lui a dit pardon pardon Et il s'est barré Et il est ressorti Tout brûlé C'est pour ça que le Rafet Sraïm On voit qu'il a une toute petite barbe Mais on voit dans les premières photos Quand il était jeune Il avait une longue barbe Il s'était brûlé Il s'était brûlé Tout ça pour une seule chose Pour pas faire honte au monsieur Parce que si le monsieur Il aurait su que c'est le Rafet Sraïm Qui l'a frappé Il serait Écoutez une belle histoire Je suis obligé de la raconter C'est pas Rabbi Moshe Feinstein mes amis Les Niftar il y a à peu près 20 ans Sur lui on peut dire Le Gaon Olam Le Gdolador Behemeth On peut dire sur lui Aujourd'hui on donne à tout le monde Gdolador, Gdolador, Gdolador Si on pourrait dire Sur le Rabi Moshe Quelqu'un qui était le Gdolador Behemeth C'était ma mâche Rabbi Moshe Feinstein Écoutez la grandeur de Rabbi Moshe Feinstein Un jour Rabbi Moshe Feinstein Il sort dehors en Amérique Il habite en Amérique Il sort dehors Il marchait de chez lui à la maison à la yeshiva Rabbi Moshe Feinstein avait à l'époque 80 ans D'accord ? Juste pour que vous puissiez comprendre Rabbi Moshe Feinstein A terminé 2000 fois Le Shulchan Aruch Un jour Il a fait le Siyumashas De la millième fois Rien que pour que vous puissiez comprendre Rien que pour que vous puissiez comprendre Rabbi Moshe Feinstein Si Quand il devait répondre S'il ne répondait pas à Motamo Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Il ne répondait pas Motamo Comme c'est écrit Pour que vous puissiez comprendre Rabbi Moshe Feinstein Grand comme il était à l'âge de 80 ans en Amérique Il sort dehors comme ça Et dehors il y avait des enfants qui jouaient Et un des enfants Il s'appelait Moshe Comme Rabbi Moshe Feinstein Et un enfant appelle son ami Eh Moshe Moshe Apporte moi le ballon Rabbi Moshe Feinstein Il s'est retourné Et il a cru que l'enfant Lui parlait à lui Il est parti Il a pris le ballon Il a dit tiens L'enfant il a eu très heureux Il a dit C'est pas à vous que je parlais Vous êtes le Rabbi Moshe Feinstein Il dit je savais pas Je croyais que tu me parlais à moi Ça mes amis Ça 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 s'appelle Oubosaï et Kalou ça Ça mes amis Ça s'appelle de jeter tout honneur De tout jeter Parce que Dans ma tête On m'appelle pas Moshe moi Ça se peut même qu'il appelait Moshe Ou un truc comme ça Ouais Moshe Un truc comme ça Un truc naze Et Rabbi Moshe Feinstein C'est dans sa tête Ça veut dire c'est pas C'est dans sa tête Quand on lui disait Reb Moshe Lui l'entendait pas Reb Et tout ça Il entendait Moshe Je suis Moshe Je suis quoi moi Je suis rien devant Hachem On est tous pareils Et un enfant qui appelle Et qui dit Moshe Donne moi Il croyait qu'on s'adressait à lui Il est allé amener le ballon A l'enfant Ça mes amis Ça ça s'appelle Ça Ça c'est de la grandeur Ça c'est des tzadikim Qu'aujourd'hui malheureusement On n'arrive pas à trouver Ce genre de tzadikim Donc on a Je répète Ce soir on a étudié Les trois preuves Que Rabbeinu nous a donné Dans l'Ikouté Mooran Que de faire teshuva parfaitement On est obligé de passer Par trois endroits On est obligé de passer par On est obligé de passer Par les méprises Et les rougissements Première explication C'est quoi la preuve ? C'est que Eheye C'est 44 Qui veut dire dame Donc comme Eheye C'est le nom de la teshuva On est obligé de passer Par le dame C'est à dire Le rougissement Deuxième C'est les enfants de Ely Il y a écrit Obozaï et Kalou Comme c'est Les enfants de Ely N'étaient pas prêts A se taire Quand on les méprisait Shmuel leur a dit Tu peux les Mais qu'est l'autre Tu peux les Les maudire Troisième explication C'est l'explication Logique de Rabbeinu Que tant qu'on a Du mauvais sang On ne peut pas se taire On ne peut pas servir Hachem Et la seule possibilité Pour Laver notre sang C'est quand on nous fait rougir Là le mauvais sang Il part Et on a du bon sang Et on peut servir Akadosh Baruch Qu'Akadosh Baruch Nous donne La force Qu'on ne passe pas Par le dame Et qu'on soit Toujours en dame Que Akadosh Baruch Aie pitié de nous Par le Par le La La Le hamten Qu'on attend Ça fait 2000 ans Et qu'on sautait Et que le peuple juif Est là où il est Et juste par notre volonté Qu'on ne passe pas Par ces chemins là Que la volonté Soit déjà faite Comme si ça a été déjà fait Et qu'on ne soit pas méprisé Bézrat Hachem Jamais 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 Jamais